Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. Jacques Vendroux et Gonzague Saint-Brice, bonsoir. Je me présente ou représente pour Gonzague, moi c'est pas Nema, dans le jargon du football, on pourrait dire que je suis une sorte de position d'orgeux, de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme un super bouquin écrit en braille qu'on aurait offert à un aveuglement chaud, avec lequel du coup, évidemment, personne ne se régale jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, sèche comme un bouillon Knorr et ravi de vous rencontrer. Et d'autant plus ravi, eh bien, quand même aussi physiquement, du fait de ce petit ascendant cataracte, que vous donnez aussi bien vos 65 ans respectifs, que vous regarde aussi perçant que désormais tombant, eh bien, vous êtes du coup des sortes de sosies de proximité, de cet acteur français spécialisé dans les rôles d'abruti, qui est le talentueux et endurant Pierre Richard. Et la version aussi humaine que sympathique de ce célèbre personnage de BD, de l'obsession et d'attraper les schtroumpfs, enfin, je parle bien évidemment de ce bon vieux Gargamel. Pierre Richard et Gargamel. Eh bien, malgré ce petit ascendant stéridant qu'ont souvent les hommes qui étaient déjà adultes à l'époque de l'ORTF, eh bien, malgré ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on a l'occasion de pouvoir tenter une sorte de strike du désespoir avec deux journalistes de talent qui, depuis près de 50 ans maintenant, réussissent l'exploit, non seulement d'être encore en vie, ils sont aussi bien d'un point de vue physique que médiatique, mais aussi et surtout d'être la preuve vivante que parfois le piston a vraiment du bon, puisque j'ai découvert que c'est grâce à votre tata Yvonne, qui n'était autre que l'épouse du général de Gaulle, que Jacques, ici présent, a décroché son premier boulot à la radio. Des petits coups de pouce, en apparence, évidemment, un peu scandaleux, mais d'avoir-le. Il serait bien dommage de se priver. Une hésitation ridicule, que Dieu merci, n'a jamais eu Gonzague, dont le dernier ouvrage intitulé Marquis de Sade, l'ange de l'ombre, aurait probablement manqué cruellement de matière, si son amitié de longue date avec la famille du marquis ne lui avait pas permis d'accéder à des archives totalement inédites. Bref, une belle capacité à saisir les opportunités et à profiter de vos connexions, qui, d'une certaine manière, vous rapprochent de mon père, en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant été élevé à Marignane, un véritable berceau de la flamette tricolore, par un père CRS, qui, en matière aussi bien de canalisation que d'immigration, a hélas toujours raffolé de la soude caustique. Eh bien, ça fait, je peux vous dire que si mon père n'avait pas eu des connexions bien placées chez M. Bricolage, eh bien, croyez-moi que la majorité de mes petits amis, ascendant babouchins, comme on dit, au Front National, continuerait probablement aujourd'hui à jouer les ragondins sous notre pelouse. En parlant de finir autrement, justement, sachez que je suis comme moi, en amour, comme en matière de football, vous n'avez rien contre les sports collectifs, comme on dit, que la marquise de ça, de Contrarié, qui est en moi, serait absolument ravie à l'idée de vous laisser accéder à ces archives secrètes. Je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irais tenter ma chance dans les Hautes-Pyrénées, où un homme de 26 ans vient d'être arrêté pour cannibalisme. Non, que je suis comme moi, le gibier quasi-faisandé de l'amour. Il n'y a qu'à jouer, finalement, celui de passer enfin à la casserole, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à me rejoindre. Sous-titrage ST' 501